Bonjour, comment faire une demande de migration professionnelle qualifiée en Australie en 6 étapes ? Dans cette vidéo, si vous avez fait de grandes études dans votre pays, on vous donne étape par étape comment faire votre migration professionnelle qualifiée en Australie. Vous avez fait des études dans votre pays et vous cherchez un moyen d'immigrer professionnellement parlant avec vos capacités intellectuelles en Australie. Dans cette vidéo, on vous donne étape par étape, donc en 6 étapes, ce qu'il faut exactement faire et les documents qui vont avec. Alors, suivez cette vidéo calmement, vous aurez tous les détails demandés par le gouvernement, soit l'immigration de l'Australie pour vous permettre d'immigrer en Australie professionnellement. Donc, cette vidéo concerne les gens qui ont fait de grandes études. Vous avez des ambitions pour travailler en Australie, alors cette vidéo vous concerne. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez beaucoup de détails, tout ce qu'il faut pour postuler professionnellement, avoir votre visa et aller s'installer, donc immigrer en Australie. Donc, ce que je vais vous demander, c'est quoi exactement ? Si vous pensez que dans ce que nous sommes en train de parler dans cette vidéo, il y a encore de petites questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en privé. Mais sauf que pour les gens qui vont prendre contact avec nous en privé, donc avant de nous contacter d'ailleurs, suivez d'abord la vidéo parce qu'il y a beaucoup de détails dans cette vidéo. Donc, il y a presque tout, tout ce que l'immigration de l'Australie demande pour immigrer professionnellement. Donc, si vous avez fait des grandes études, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Europe, mais au moins ici, il y a presque tous les documents qu'ils demandent. Peut-être qu'il y aura des petites choses que vous pouvez nous poser de questions. Et puis, contactez-nous sur le numéro affiché sur le fond de votre cran, sauf que pour les gens qui vont nous contacter, s'il vous plaît, il y a l'amabilité de vous présenter. Même si vous nous laissez un message vocal, c'est mieux aussi, voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent brutalement sans se présenter, ils posent directement des questions. Or, il y a toujours la notion de vous présenter quel est votre nom, quel est votre pays, quel est l'objectif de l'appel que vous faites. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous dans cette chaîne YouTube, vous aurez beaucoup de vidéos pareilles, en tout cas. Donc, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à d'autres personnes et puis à commenter si vous avez des questions. Donc, voilà, il y a aussi nos contacts dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Et puis, voilà. Merci. Et puis, on y va. Comment faire une demande de migration professionnelle qualifiée vers l'Australie ? Étape 1. Accréditation. En fonction de votre type d'occupation, de vos diplômes et de votre expérience professionnelle, un organisme d'accréditation détermine si celui-ci répond aux normes australiennes. Une fois approuvée, vous recevez une lettre d'accréditation. Différentes professions ont différents organismes d'accréditation. Vous pouvez recevoir la décision dans un délai de 2 à 3 mois. Étape 2. Test d'anglais. Vous devez obtenir un minimum de 6 sur 9 pour chacune des 4 compétences linguistiques, parler, lire, écrire et écouter lors de votre examen à ILTS. Étape 3. EOI et ITA. Avec une manifestation d'intérêt, EOI, vous devez demander le visa via ce qu'il sélecte. Le gouvernement australien doit vous inviter à demander le visa qualifié. Vous pouvez le faire en plaçant une expression d'intérêt sous ce qu'il sélecte. Étape 4. Demande de nomination par l'État. Si votre profession est en demande dans un État particulier, vous pouvez postuler pour la nomination d'un gouvernement d'État. Vous pouvez recevoir les résultats de votre candidature dans 1 à 4 semaines après la candidature. Étape 5. Demande de visa en ligne. Votre candidature doit inclure des copies certifiées conformes de vos documents professionnels et d'expérience de travail, des traductions certifiées conformes et d'autres documents formels. Étape 6. Examen médicaux et certificat de police. Procédez uniquement à un examen médical par un médecin local inscrit auprès de l'Ambassade d'Australie. Vous devrez également fournir un certificat de police attestant que vous avez vécu 12 mois dans le pays au cours des 10 dernières années. Coûs impliqués. Le candidat principal. Personne à charge de plus de 18 ans. Le personne à charge de moins de 18 ans. Le parrainage de l'État. Le cas échéant. Frais d'examen médical. Frais d'étiquette de visa. Quel est le délai de traitement des visas RP australiens ? Le processus prend 9 à 12 mois. Autre FAQ importante. Quelle est la liste des professions qualifiées à court terme en Australie ? Connue sous le nom de STSOL, la liste des professions qualifiées à court terme comprend un ensemble de professions en raison d'une pénurie de compétences. Le STSOL est déterminé par le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Intérieur en tenant compte du facteur de croissance de l'emploi. Cette liste est révisée tous les 6 mois. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas vous abonner, d'aimer, commenter et partager la vidéo.